Réveil délicat pour ce huitième jour. Normal, une soirée à Las Vegas, ça se ressent encore le lendemain. Je me suis promené dans Las Vegas, j'ai fait le petit gabarit, un petit groupe de jazz, c'est assez sympa. Je ne sais pas, je ne sais pas. A quand vous êtes rentré ? Deux heures. A quatre heures. On est parti en ville au centre, on est allé voir, on a fait un tour dans les casinos, voir l'ambiance, on a joué un peu. Je vais dormir, il ne faut pas m'embêter. Je crois que je vais me mettre dans la couchette et puis je vais ronfler, je vais essayer du bois. C'est le départ pour la dernière des dernières lits droites. Cap sur Los Angeles, on est encore dans des décors de rêve, mais alors que l'équipe approche de la fin du voyage, la ville va commencer à empiéter sur le désert. Et même avant d'arriver, nos héros ont déjà la nostalgie de la route. Déjà, on vient de faire déjà 4000 kilomètres, donc j'ai découvert plusieurs états qui sont très beaux. Et là, l'arrivée sur Las Vegas, ça a été vraiment quelque chose de grandiose. Déjà à 100 kilomètres, on découvre les lumières, ça sort de l'ordinaire, des grandes lignes droites, un paysage vraiment beau. Le véhicule, il a marché à merveille en espérant que ça continue jusqu'au bout. Il nous reste encore une paire de semaines ici, donc on va beaucoup apprécier ces routes. Et maintenant, direction Los Angeles. La journée passe vite, la traversée du Mojave est déjà derrière nous, et à 100 kilomètres de Las Vegas, on tombe sur des décors somptueux. En Californie, les traces de la route 66 ont disparu sous les aménagements routiers. Il y a un dernier détour qui s'impose par contre, pour aller jouer un peu avec les camions déjà à la retraite. Il y a un dernier détour qui s'impose par contre, pour aller jouer un peu avec les aménagements routiers. Sur l'Interstate 15, l'équipe croise des amis truckers américains. David, transporteur de fruits et légumes, nous ouvre les portes de son Volvo. Une tranche de vie au cœur du métier. Et pas question de partir sans faire visiter le Magnum. Il veut voir la dimension. Les derniers kilomètres défilent et le convoi arrive aux portes de Los Angeles. Le terminus, ce sera Santa Monica et la plage de Venice Beach. Welcome to California. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Sous-titrage ST' 501 Là, c'est la plaque commémorative qui marque la fin de l'épopée. 8 jours, 4000 km, 3 camions, 1 route mythique. J'ai la mission toute particulière aujourd'hui d'accueillir nos deux chauffeurs gagnants. Je pense bien sûr à Eric et Jean-Patrice. Alors vous imaginez bien, c'est avec une fierté énorme que je vais me prêter à ce jeu puisque nous avons suivi tout le parcours au départ de Lyon. Et je dois dire que tous les jours, tous les jours, nous étions branchés en direct avec eux. Et là, le vrai bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir les rencontrer, les accueillir. D'ailleurs, on est arrivé. La fameuse plaque 66. C'est génial. La fameuse plaque. C'est super. Vous savez que les seuls camions français qui sont venus ici aux Etats-Unis, c'est vous qui les avez conduits. Et à ce titre, vous êtes de véritables pionniers. Voilà, c'était vraiment une belle aventure. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir ce reportage avec ces images magnifiques. Nous, vraiment, c'était que du bonheur. Merci une fois de plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501